... Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Davos, petite station de ski des Alpes-Suisses, rendez-vous des élites économiques et politiques depuis près de 50 ans, temple et symbole d'une mondialisation qui serait forcément synonyme de prospérité, de paix et de démocratie. Ça, c'était hier, c'était avant. Avant la guerre, la vraie, en Ukraine, avant la guerre économique entre les deux géants, chinois et américains, avant la prise de conscience aussi du défi climatique. Et il règne à Davos depuis l'ouverture du Forum hier comme un air de fin d'époque dont nous allons débattre ce soir. Assistons-nous réellement à la fin d'un mythe, la mondialisation telle que nous la connaissons depuis plus de 30 ans. Est-elle dépassée ? Faut-il s'inquiéter d'un repli sur soi généralisé, d'un monde de plus en plus fragmenté où le chacun pour soi économique serait une menace pour la démocratie ? Enfin, comment réinventer une mondialisation vertueuse, plus juste et acceptée par les peuples du monde entier ? C'est ce soir, c'est parti. Mercredi 18 janvier 2023, c'est ce soir avec Camille Yao. Bonsoir Camille. On va essayer avec nos invités de comprendre ce moment, ce monde nouveau qui se dessine sous nos yeux. Et pour ça, on va donc prendre la direction de cette petite commune de Suisse, devenue un symbole, Davos, où s'est ouvert hier le 53e Forum économique mondial. Le Forum de Davos, symbole d'une mondialisation dépassée. C'était le titre, s'il y avait un titre, de votre chronique sur France Inter hier matin, Pierre Aski, bonsoir. Bonsoir. Chroniqueur géopolitique tous les matins, donc à 8h17. Vous parliez hier à la radio du climat différent qui règne cette année à Davos. Je vous cite, Le monde rêvé de Davos, celui de la libre circulation des marchandises et des capitaux est terminé. Et nous sommes, selon vous, dans un entre-deux inquiétant dont on va débattre ensemble ce soir. Davos qui prend acte de ce monde nouveau, un monde de plus en plus fragmenté. On va aussi en parler avec vous, Christine Cardellan. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste, rédactrice en chef des pages Idées et Débats du journal Les Echos. Et pour vous donc, ce n'est pas la fin de la mondialisation à laquelle nous assistons, mais plutôt la fragmentation du monde qui a de nombreuses conséquences. Un monde fragmenté et dans lequel on assiste au grand retour du protectionnisme. Nous voulons aussi en débattre avec vous, Nicolas Dufourgue. Bonsoir. Bonsoir. Directeur général de la BPI, la Banque Publique d'Investissement depuis 2013 et sa création par François Hollande. Faut-il s'inquiéter de cette fragmentation du monde pour la paix, pour la démocratie ? Comment devons-nous y répondre ? La réponse passera, selon vous, par la réindustrialisation de nos économies, thème de votre livre, d'ailleurs publié il y a quelques mois, La désindustrialisation de la France, 95-2015, publié chez Odile Jacob. Également avec nous ce soir, l'économiste Olivier Babot. Bonsoir. Bonsoir. Président fondateur de l'Institut Sapiens, un cercle de réflexion think-tank libéral. Vous reconnaissez qu'il y a une grande désillusion, la fin d'un mythe autour de la mondialisation, mais pour vous, ça reste le meilleur moyen, je crois, d'apporter à la fois la paix et la prospérité à l'échelle mondiale. Enfin, il y a la question de l'articulation et de la réconciliation entre la mondialisation et la justice, et notamment la justice fiscale. Les deux se regardent. Bonsoir, c'est Sylvie Duflo d'abord. Bonsoir. Ancienne ministre du logement de François Hollande, désormais directrice générale de l'ONG Oxfam France. Alors, depuis dix ans, Oxfam profite du forum de Davos pour publier son rapport sur les inégalités. Et cette année, le rapport préconise de diviser par deux le nombre de milliardaires d'ici 2030. Rapport accompagné d'une lettre ouverte, signée par un groupe de 200 millionnaires, pour le coup, qui disent d'une seule voix, taxez-nous. Il est temps de taxer les ultra-riches. Une mondialisation plus vertueuse, c'est ce que vous demandez, vous aussi, Gabriel Zuckman. Bonsoir, merci d'être là. Économiste, professeur notamment à Berkeley aux Etats-Unis et à l'École d'économie de Paris cette année, directeur de l'Observatoire européen de la fiscalité. Et vos travaux sur les inégalités et la justice fiscale ont inspiré de nombreux politiques, notamment aux Etats-Unis. On en avait parlé ensemble lors de la Première démocrate. Des hommes comme Bernie Sanders ou une femme comme Elisabeth Warren avaient suivi vos travaux, vous les aviez conseillés. Et si mes informations sont exactes, vous serez à Davos donc dès demain. Vous êtes le seul du plateau qui ira à Davos cette année pour porter un message de taxation des multinationales. Merci à tous les six d'avoir accepté ce débat ce soir qui s'ouvre avec le billet de Pierre Michel. Mondialisation devenue anxieuse à Davos, la fin de la mondialisation. Heureuse est dans toutes les têtes et on pense à l'après. Vous savez que le système n'est pas vrai. Il est temps de le fixer. Ça va mal. Voilà pour le tableau quant aux déclarations, tout est un peu à l'avenant. Explosion de la pauvreté, des inégalités, concurrence déloyale de la Chine. Cette année à Davos, la mondialisation fait grise mine. Un auditoire clairsemé et puis bien entendu la guerre qui s'invite. Elle est loin cette mondialisation qui devait apporter à tout le monde prospérité et paix. Parce que c'était le lieu par excellence du libre-échange. On y croise aussi bien le président de Coca-Cola que Yasser Arafat, Benyamin Netanyahou ou encore le patron des services secrets russes. Un monde en plus petit et en beaucoup plus riche. Ceux qui sont réunis ici qui pèsent 5 000 milliards de dollars, 20 fois le budget de la France. À Davos, depuis des décennies, on célébrait la mondialisation tout en dénonçant ses dérives. Une mondialisation critiquée, on peut mieux réguler. Cette crise n'est pas une crise dans la mondialisation. Cette crise est une crise de la mondialisation. Une mondialisation contestée, mais pas vraiment remise en cause. Parce qu'ensemble, tout devient possible. Le commerce mondialisé a épuisé la planète, il peut donc la réparer. Des défis existent. Les belles paroles aussi. Alors, Pierre Aski, pour ceux qui ne sont jamais allés à Davos, ce qui est mon cas, je le confesse, pourquoi est-ce qu'on a le sentiment que les choses ne sont plus comme avant ? Qu'est-ce qui a changé concrètement ? Alors, moi, j'y suis beaucoup allé dans les années 90, qui était peut-être l'âge d'or de Davos. Parce qu'il y avait le croisement du business, de la géopolitique, de la technologie, et que ce lieu phosphoré pour irriguer tout ça. On entendait tout à l'heure dans le sujet Arafat, moi, j'ai vu Arafat et Shimon Peres se promener main dans la main. Ça paraît impensable aujourd'hui dans les couloirs de Davos, Mandela et Declerc. Le côté ONU du business, tout était un peu réuni. Mais il y avait à la fois ces petits miracles géopolitiques comme ça, de ces hommes qui s'affrontaient et qui venaient là pour se parler, mais qui croisaient aussi les investisseurs de demain dans leur pays une fois leurs accords résolus. Les inventeurs, moi, j'ai découvert, je l'ai dit dans ma chronique, j'ai découvert à Davos ce qu'était Internet, pour être très honnête. Quand j'y suis allé, l'IB, j'étais pour Libération, l'IB n'avait même pas de site Internet. On était encore à la préhistoire. Et c'est là-bas que j'ai compris qu'il se passait quelque chose. parce qu'il y avait ces rivières qui faisaient des grands fleuves parce que c'était le lieu. C'était le lieu et cette année, c'était the place to be, en gros. Cette année, il n'y aura pas Joe Biden, il n'y aura pas le leader chinois, il n'y aura pas Emmanuel Macron. Il n'y aura que, je crois, dans les pays du G7, Olaf Scholz. qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion ? Nicolas Dufour, par exemple. Oui, alors moi, je n'y suis jamais allé. C'est bizarre. Et je ne me suis même posé vraiment la question d'y aller. Les agoras sont fondamentales. Je pense que ça reste très utile que les gens se parlent. C'en est une comme une autre. Je pense qu'il y en a de plus en plus. Il doit y avoir une concurrence sur Davos. Choose France, d'ailleurs, à Versailles, marche très bien. Choose France, le salon... Oui, les éditions récentes, celle de cette année, celle de l'année dernière, un monde fou. Et honnêtement, c'est dans les couloirs que les choses se passent. Pour nos auditeurs, je pense que c'est utile qu'ils sachent que c'est très utile. C'est utile. On ne va pas passer une heure sur Davos, mais on parle de Davos comme du symbole de quelque chose, Olivier Babot. Il est évident qu'on est en train d'entrer dans une époque qui est différente. C'est formidable qu'il y ait des moments où on parle économie. Je trouve qu'on ne parle jamais assez économie. Et d'échanger là-dessus, c'est formidable, même si vous savez le mot de Churchill, les économistes existent pour rendre les astrologues respectables. Donc bon, on fait ce qu'on peut sur les prévisions, on n'a jamais très très bon, mais enfin, on essaye de dire des choses. Et puis parler de ces sujets-là, c'est déjà bien de se rencontrer. Comme on est collectivement assez mauvais en économie, je ne parle pas de vous ce soir. On a tous besoin d'y réfléchir et puis ça fait partie du débat public. Si on ne parle pas d'économie, je pense qu'on rate comme une grosse partie de ce qui se passe dans la société puisque c'est essentiel. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu une grosse désillusion. Vous savez, quand on a créé la CECA, la Communauté Européenne du Charbon et de Lassier, c'était avec l'idée que si on partageait nos approvisionnements au lancêtre de l'Union Européenne, exactement, si on partageait, on ne pourrait plus faire la guerre entre nous comme ça avait été le cas trop de fois parce qu'on aurait en commun cette interdépendance. Et en fait, depuis l'arrivée, depuis l'attaque de l'Ukraine par la Russie, c'est une immense désillusion puisqu'on se rend compte que le fameux doux commerce dont parle Montesquieu, en fait, ça ne marche pas bien parce qu'on peut être extrêmement dépendant comme l'est, par exemple, l'Allemagne et un peu moins nous du gaz russe et puis la Russie, en fait, du monde extérieur et pourtant, on fait la guerre quand même. Après ça, on n'y croyait pas et puis donc, c'est la fin de l'histoire. Fukuyama, les années 90, ça avait dit ça y est, depuis 1989, il n'y a plus rien à voir, les démocraties vont gagner, c'est inéluctable et bien en fait, on se rend compte que malheureusement, paf, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Ce n'est pas ce qui se passe et pourtant, je vais citer Pierre Aski en allant vers Christine Cardellan, Pierre Aski dit le forme de Davos, c'est comme un personnage du dessin animé qui continue de courir même quand le sol disparaît sous ses pieds. On a tous l'image en tête et avant de réaliser beaucoup de retard qu'en fait, il court au-dessus du vide. Vous êtes d'accord avec cette image ou pas ? Je ne serai pas aussi dure que Pierre avec le bip bip qui tombe. Non, je crois qu'on est quand même en sortie de crise. Si Xi Jinping n'y va pas, c'est aussi parce que ce serait indécent compte tenu de ce qui se passe en ce moment en Chine. Si Emmanuel Macron n'y va pas, c'est peut-être parce que demain, il y a les manifestations. Ce serait assez mal vu qu'il se promène à Davos pendant qu'il essaie de faire passer une réforme des retraites aussi douloureusement. Donc, j'ai l'impression plutôt qu'on est en sortie de crise de Covid. Évidemment, le forum de Davos qui est basé sur l'intimité entre les gens qui se rencontrent dans les couloirs. Il n'a pas pu marcher en distanciel. Ils ont essayé, mais ça ne pouvait pas marcher. Ça ne fonctionnera que quand tout le monde reviendra. Mais je pense que les gens reviendront dès que les crises seront passées, que la guerre sera derrière nous et qu'on reviendra vers la possibilité. Mais on est quand même, à la fin du mythe qui est que le commerce adoucit les mœurs. Oui, ça, c'est vrai. On est dans un début de démondialisation, mais ce n'est pas nouveau. Depuis 2008, les échanges augmentent moins vite qu'ils continuent d'augmenter. Les échanges entre pays augmentent moins vite que la richesse produite par les pays. Ça veut dire que, tendanciellement, la mondialisation a ralenti et il y a une légère démondialisation en réalité. Alors, ça peut être très abstrait pour celles et ceux qui nous regardent, parfois peut-être pour nous aussi, mais ça a des conséquences très concrètes en réalité. Gabriel Giscogne, qu'est-ce que vous pensez, vous, quand on dit début de démondialisation, mondialisation dépassée ? Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est un peu simpliste ? Il y a certains aspects, oui, de démondialisation, mais il y a aussi une accélération des tendances de la mondialisation telle qu'on a pu l'observer depuis les années 80-90. Prenez la concurrence fiscale internationale, par exemple. Votre sujet. Elle ne s'arrête pas. Elle ne fait que de s'intensifier avec des baisses de taux d'impôt sur les sociétés qui continuent dans la plupart des pays et même maintenant, une forme encore plus agressive de concurrence fiscale internationale à coup de subventions. Ça a été au cœur des discussions, des critiques que les Européens ont pu adresser vis-à-vis des Américains sur la loi sur la réduction de l'inflation aux États-Unis. Joe Biden a fait passer cette loi qui distribue 300 milliards de dollars de subventions pour la transition énergétique. les dirigeants européens ont poussé des cris d'orfraie qui sont parfaitement hypocrites parce que les pays européens ont été moteurs dans la concurrence fiscale internationale. C'est l'Europe beaucoup plus que les États-Unis qui s'est engagée dans cette course au moins dix ans fiscale. Maintenant, les États-Unis viennent renchérir en offrant des subventions pour faire revenir une partie de l'industrie sur le territoire américain et c'est parfaitement hypocrite pour les dirigeants européens de dire oh là là, c'est une fragmentation du monde, c'est le début de la démobilisation, c'est juste aller plus loin dans la logique dans laquelle l'Europe a été pionnière. Pourquoi est-ce qu'on dit ça Cécile Duflo en ce moment qu'on a ce sentiment qu'on est en train de changer d'air, qu'un monde nouveau se dessine sous nos yeux sans savoir vraiment ce qui va devenir un entre-deux comme disait Pierre Aski tout à l'heure ? Peut-être parce qu'on a trouvé les limites, les doubles limites d'un modèle qui est pas seulement celui de la démocratie mais celui d'un capitalisme très financiarisé, très concurrentiel et qui amènerait la prospérité, l'appel à la démocratie malgré tout. Oui justement et ça ne marche pas mais surtout ça produit deux effets délétères. Un, la crise climatique parce que le modèle économique sur lequel nous vivons est un modèle qui nous emmène tout droit vers la catastrophe climatique. Nous y sommes déjà en partie mais la situation s'aggrave et parallèlement qui aggrave énormément les inégalités. C'est d'ailleurs pour ça qu'on publie Oxfam un rapport chaque année depuis dix ans environ et il y a cinq ans notre ancienne directrice générale on lui avait demandé mais pourquoi vous venez là ? Ce n'est pas vraiment votre auditoire et elle avait répondu je viens là où sont ceux qui créent le problème parce que paradoxalement c'est aussi ceux qui pourraient le résoudre et on en est quand même un peu toujours là c'est-à-dire que en fait ceux qui alertaient à la fois sur le climat ou sur les inégalités et leurs conséquences c'est-à-dire des tensions extrêmement fortes au sein même des sociétés la réalité c'est que nous y sommes et que comme l'a dit Gabrielle Zuckman en fait on n'a pas encore du tout patché ce modèle à minima et pris les mesures correctives ce que disait votre journaliste dans son biais ils disent neutre en 2050 mais aucune trajectoire pour l'atteindre et que c'est là le cœur de la question est là Juste sur cette fin de la mondialisation libérale je ne sais pas comment le disait Bruno Le Maire il y a quelques semaines il disait c'est la fin de la mondialisation libérale ou mondialisation heureuse je ne sais plus comment il le disait est-ce que vous êtes d'accord avec ça Nicolas Dufort ? oui mais je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'on est dans la fin de la mondialisation je ne pense pas du tout pourquoi ? quand Montesquieu dit le doux commerce c'est aussi le siècle le 18ème siècle et le siècle de la traite le doux commerce c'était la traite donc le libre-échange la traite n'est guillière n'est guillière donc le libre-échange c'est très bien simplement il doit toujours être régulé on a cru dans les années 90-2000 à nouveau c'est des modes régulières que le libre-échange ne ferait aucune victime il en a fait énormément c'est pas pour ça qu'il faut le jeter à la poubelle le libre-échange a permis de faire émerger toute une classe moyenne dans les pays du sud dans les pays émergents et c'est tant mieux pour elle certes les inégalités ont cru mais pas pour ces classes moyennes là qui n'avaient aucune raison de rester dans la pauvreté par ailleurs l'afflux de monnaie occidentale qu'on a envoyé vers ces pays là a permis de faire émerger encore une fois ce monde là et c'est une bonne chose ça a permis aussi de faire rentrer la Chine pacifiquement dans l'ordre mondial il faut se souvenir quand même que dans les années 30 on avait décidé de ne pas faire rentrer le Japon dans l'ordre mondial protectionnisme guerre perds l'arbour il fallait faire rentrer la Chine dans l'ordre mondial donc il n'y a rien à regretter non plus il faut corriger voilà mon propos corriger mais ce que j'ai vu j'ai vu deux grimaces et une chez Pierre Haski d'abord vous n'êtes pas d'accord à excuser Nicolas Dufour oui parce que je pense que peut-être que l'erreur qui fait que Davos aujourd'hui a perdu de son prestige c'est d'avoir fait venir Xi Jinping le président chinois en janvier 2018 pour faire une leçon de libre-échange à Donald Trump c'était habile politiquement par rapport au discours de Trump mais c'était une catastrophe parce que la Chine était en train de s'engager sur une autre voie qui était celle du raidissement idéologique et Davos est tombé dans un panneau et a offert une tribune à un régime qui était à la fois hyper répressif et qui surtout était en train de mettre en oeuvre un programme qui était l'inverse total de ce que préconisait Davos en termes y compris de politique économique et donc on a un système qui s'est pris les pieds dans le tapis parce qu'il y a eu trois impacts sur la mondialisation il y a eu l'impact géopolitique quand Trump a déclenché la guerre commerciale contre la Chine Huawei a été le premier signe de cette bataille qui aujourd'hui s'étend à tous les domaines les dernières mesures américaines il y a quelques semaines sur les semi-conducteurs sont absolument dévastatrices et là on a justement ce réajustement ou cette redirection de la mondialisation qui tient compte de vraies réalités géopolitiques qui sont celles de la rivalité des deux géants du XXIe siècle on a aussi toute la prise de conscience qui a été la nôtre au moment du Covid on ne peut plus faire de Doliprane en France on n'a plus les produits et la troisième qui est climatique et la guerre on a comme ça une convergence de crises qui ont fait que ce modèle n'est pas tenable on va revenir à la question du modèle et aussi à la question des mesures prises par Joe Biden et aux conséquences démocratiques que ça peut avoir juste un mot sur la question de la pauvreté et de la justice absente pour beaucoup de gens de la mondialisation pour beaucoup de gens quand on parle de mondialisation c'est synonyme de libéralisation sans limite qui ne nous a pas forcément rendu service est-ce que les deux sont justes est-ce que c'est vrai de dire que le reste du monde ou une partie du monde en a largement profité mais que chez nous notamment les classes moyennes en ont particulièrement souffert c'est vrai et il faut prendre un peu de recul effectivement quand on dit explosion des inégalités et des classes populaires en fait c'est précisément le contraire qui s'est passé depuis un siècle 10% des gens avaient au début du XXe siècle 10% des gens avaient 80% du patrimoine aujourd'hui c'est plutôt entre 50 un peu plus de 50% les inégalités ont prodigieusement diminué depuis 1975 les différences de niveau de vie en France ont d'ailleurs considérablement diminué les inégalités l'indice de Gini a progressé grâce à la mondialisation et c'est pareil depuis 2000 alors la mondialisation a été extraordinaire dans les années 50 vous avez 50% des gens qui vivent avec moins de 2 dollars par jour dans le monde aujourd'hui on est à moins de 10% en réalité ça a été un extraordinaire enrichissement pour beaucoup de gens et c'est vrai que ça a été dur vous savez c'est la fameuse courbe en trompe d'éléphant qui a été popularisée pour dire en gros les gens du milieu c'est à dire en fait les classes moyennes chez nous ont été terriblement évidemment touchées parce qu'il y a une partie des emplois qui sont partis dans le textile notamment mais ça c'était vrai jusqu'en 2008 et les dernières études sur 2008-2018 du même auteur ont montré c'est Milanovic ont montré qu'en fait on avait une mondialisation qui avait permis l'augmentation de tout le monde sauf des plus riches sauf en fait c'est la courbe qui descend alors là je suis désolé c'est les chi vous pouvez aller vérifier vous êtes bien entouré ce soir on est passé vous pouvez le vérifier donc en 88-2008 c'était la trompe d'éléphant donc en effet les gens chez nous ont vu pour les classes moyennes des choses très dures mais dans le monde entier il y avait un enrichissement fabuleux et plus d'égalité et heureusement depuis 2008 ça s'est considérablement amélioré pour tout le monde en moyenne j'ai entendu oui de ce côté-là du plateau et je vois des sourires un peu narquois chez Gabriel Zuckman narquois en tout cas ironiques chez Cécile Dufeu et Gabriel Zuckman pourquoi est-ce que c'est faux ce que dit le libeau ? c'est plus compliqué c'est-à-dire que ces chiffres ignorent complètement ce qui se passe chez les riches et les ultra-riches pour le dire simplement ça s'arrête aux 1% les plus riches alors que c'est vrai sur 99% de la population ? peut-être avec les limites méthodologiques qu'on pourrait discuter mais simplement il y a un biais quand même assez central qui est on ne s'intéresse pas aux riches alors si on oublie les riches et les ultra-riches on peut tenir un discours optimiste sur la réduction des inégalités mondiales si on s'intéresse à ce qui se passe parmi les ultra-riches on voit en fait une explosion des très grandes fortunes donc des inégalités et des inégalités Gabriel en janvier 2022 il y a eu moins de 134 milliards qui ont été perdus globalement par les gens les plus riches du monde est-ce que le monde était plus heureux tout d'un coup parce qu'il y a eu des milliards qui se sont dissipés qui sont uniquement des valorisations boursières parce que la plupart du temps quand on regarde et quand on compare et on dit ah les riches etc c'est des actifs qui sont placés c'est des valorisations boursières qui peuvent changer et qui sont d'ailleurs pas toujours très liquides alors Cécile Duflo je pense qu'il y a vraiment une volonté d'essayer moi je pense qu'il vaut mieux prendre les choses de manière simple il y a deux méthodes qui sont utilisées pour essayer d'effacer cette réalité que Gabriel a rappelée c'est-à-dire que oui il y a un envol des ultra ultra riches je vais donner des exemples qui sont plus parlants et on va parler de chiffres si vous voulez mais qu'il y a 40 ans la conquête de l'espace c'était des très grandes puissances l'Europe a dû y mettre toutes ses forces ensemble il y avait l'URSS à l'époque et puis les Etats-Unis aujourd'hui c'est deux super super milliardaires individus et on pourrait multiplier les exemples parce qu'il y a beaucoup plus d'écarts il y a plus d'écarts entre le moins riche des 10% les plus riches et le plus riche qu'entre la moyenne des 10% les moins riches et la moyenne des 10% les plus riches parce qu'effectivement il y a une sorte d'ultra concentration c'est vrai que l'ultra pauvreté a régressé mais pas la pauvreté dans son ensemble c'est plus vrai en France là justement les dernières études ont montré que sur la dernière année la conséquence de la crise du Covid c'est une crise qui a aggravé les inégalités effectivement on masque l'ultra-ultra richesse et cette très grande concentration qui n'est pas seulement une concentration de richesse fictive et là je voudrais y revenir parce que ça c'est très agaçant en disant non non mais c'est juste des actions ça peut varier etc puis ils ont perdu alors ils ont perdu 1 sur les 10 qu'ils avaient gagné l'année d'avant pendant le Covid et pourquoi ils avaient gagné 10 pour une raison très simple parce qu'il y a eu un soutien public massif par des politiques de rachat d'actifs pour maintenir le niveau de patrimoine et la valeur des entreprises et aussi l'économie les mesures en faveur du chômage partiel ont été très bonnes donc je ne comprends pas pourquoi on essaye de dissimuler cette réalité et de dissimuler une autre réalité c'est que cet argent ce patrimoine il rapporte aussi de l'argent chaque année les super milliardaires d'ailleurs ils ne dépensent quasiment pas d'argent parce qu'ils ont même la capacité d'emprunter sur leur patrimoine pour avoir des revenus fictivement négatifs et donc ne pas avoir de revenus donc il y a vraiment une espèce de fable qui s'est créée autour de ça qu'on tente de déconstruire parce qu'elle à la fois elle prive l'état de ressources fiscales et enfin elle crée aussi un monde où ces milliardaires ils n'ont pas seulement de l'argent ces super milliardaires ils ont du pouvoir et je termine là-dessus quand Elon Musk il monétise on peut dire juste c'était cela ça a bien marché ben non il met cash 44 milliards sur la table pour acheter le plus grand réseau social mondial et il menait ses propres règles un individu donc ça ça pose un problème à la démocratie et alors je voulais juste Nicolas Dufour que réaction du banquier enfin du banquier oui du citoyen aussi tout est vrai simplement il ne faut pas il ne faut pas non plus généraliser ce qu'on décrit là c'est un phénomène américain fondamentalement sud-américain aussi un peu africain avec des concentrations de richesses gigantesques en Afrique mais pas tellement européen chinois mais si Jinping y a mis un terme assez rapidement et donc il ne faudrait pas que nos auditeurs aient l'impression que les ultra-riches sont en train de capturer le pouvoir en Europe par exemple c'est totalement faux il se trouve qu'on a la chance ils achètent des journaux oui ils achètent des journaux mais honnêtement et ils pèsent sur la ligne politique de ces médias je ne suis pas inquiet sur l'indépendance des échos pour être très franc moi je ne suis pas inquiète parce que les échos dont l'actionnaire principal est Bernard Arnault première fortune du monde royal on ne peut pas comparer la fortune de Bernard Arnault avec celle d'Elon Musk Jeff Bezos c'est une fortune oui mais elle est plus importante parce qu'effectivement les actions de la tech ont baissé l'année dernière alors que celles du luxe ont augmenté ou sont restées plates mais ce n'est pas du tout le même type de pouvoir il n'a pas de pouvoir sur la gouvernance mondiale Bernard Arnault alors qu'on peut dire qu'Elon Musk ou Jeff Bezos ou même Zuckerberg ont une influence beaucoup plus importante ceux-là sont plus forts que les états les milliardaires du luxe ne sont pas plus forts que les états un des symptômes du fait que la mondialisation ne s'arrête pas c'est la puissance de TikTok sur nos enfants TikTok on n'en parlait pas il y a 4 ans TikTok c'est 4 heures pour nos enfants par jour parfois et c'est chinois et c'est directement rattaché au parti communiste donc c'est ça la vraie mondialisation dangereuse et de ce point de vue-là on peut être fier d'être européen parce que précisément ceci n'arrive pas en Europe alors on ne se défend pas c'est peut-être le débat autour duquel il faut qu'on tourne c'est amusant parce que c'est toujours les milliardaires des autres pays qui posent problème aux Etats-Unis quand on a ce débat ils disent ah mais les milliardaires américains sont pas faits pour nos problèmes mais le problème c'est les milliardaires mexicains les milliardaires russes et alors en France ah non nos milliardaires sont vertueux mais le problème c'est les milliardaires américains et en réalité on en a 42 c'est difficile le problème fondamental c'est les milliardaires et aussi le fait qu'ils payent très peu d'impôts c'est ça qui pose problème parce qu'ils payent très peu d'impôts ça veut dire que le reste de la population doit payer plus d'impôts en l'occurrence les milliardaires français une de leurs spécificités c'est qu'ils payent vraiment particulièrement peu quasiment zéro c'est à dire la France c'est un paradis fiscal pour les ultra riches il faut le dire c'est ça que vous allez dire à Davos demain c'est un paradis fiscal entre autres c'est un paradis la France je vais pas parler spécifiquement de la France mais oui entre autres je vais parler du fait que les grandes entreprises multinationales payent de moins en moins d'impôts les grandes entreprises multinationales américaines d'après un rapport de la Cour des comptes américaines qui est sorti la semaine dernière ont un taux effectif d'imposition de 9% pour ce qui est des milliardaires français ils ne payent quasiment un paradis fiscal pour les ultra riches pour les milliardaires pas un paradis fiscal en général on a un taux de prélèvement obligatoire plus de 50% du revenu national mais les milliardaires ne payent quasiment aucun impôt sur le revenu parce qu'ils peuvent se payer des dividendes qu'ils gardent dans leur société holding donc ils ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques il n'y a plus d'impôt sur la fortune il y a un impôt sur la fortune immobilière mais l'immobilier vous l'avez dit leur fortune c'est des actions c'est pas de l'immobilier donc c'est un impôt sur la fortune qui est parfaitement régressif qui ne vient pas taxer les très grandes fortunes qui sont surtout investies en titres financiers c'est vrai que même quand l'ISF existait il exonérait les très grandes fortunes les milliardaires Bernard Arnault et autres ne le payaient pas et donc on est dans une situation où si vous regardez les taux effectifs d'imposition pour les très très grandes fortunes françaises les 380 ménages au revenu les plus élevé donc le 0,001% du haut de la distribution alors taux effectifs d'impôt sur le revenu c'est de l'ordre de 2% 2% 2% 2% de leur vrai revenu économique 2% il n'y a essentiellement pas d'impôt sur la fortune donc 0% d'imposition sur la fortune le seul impôt qui paye en réalité c'est l'impôt sur les sociétés qui paye via les sociétés qui possèdent et celui-là il a été réduit de 33% à 25% pendant le premier quinquennat j'ai mal un mot sur c'est pas un problème qui est des milliardaires moi j'ai pas de problème avec les milliardaires et pourquoi Oxfam s'est engagé dans le combat contre les inégalités on est une ONG qui a été créée il y a 80 ans pour lutter contre la pauvreté et ce dont on s'est rendu compte c'est que cet accaparement des richesses par les ultra-riches cet échappement à l'impôt et à une juste contribution qui pas plus que les autres mais pas moins comme vient de le dire très bien Gabriel c'est ça qui empêche la lutte contre la pauvreté d'être effective et je vais vous dire ça n'est pas que Oxfam qui le dit c'est la Banque mondiale qui l'a dit c'est le FMI que toutes les grandes institutions ont bien fait le même diagnostic qui est qu'il y a cette espèce d'absorption de la richesse et d'absence de redistribution et donc c'est pour ça qu'on a sorti de ce chiffre de 2% de la fortune des milliardaires français ça finance les 12 milliards de déficit annoncés par le gouvernement c'est un ordre de grandeur pour comprendre que vous dites je ne peux pas accepter ça dit Nicolas Dufour bah si c'est la vérité non mais 12 milliards c'est pas 2% de la fortune des milliardaires français oui oui ou non est-ce que la vérité pardon enfin il y a plein de vérités il y a la vôtre il y a peut-être la mienne c'est que l'état providence il y a une vérité il y a une vérité chiffrée en fait chiffrée la vérité chiffrée c'est que l'état providence français a considérablement progressé et est le plus généreux du monde il est en régression la vérité non pas du tout il est en régression regardez ce qui s'est passé depuis 6 ans triplement de la prime d'activité suppression du reste à charge remboursement multiples et variés qui n'existaient pas jusqu'ici remboursement des pensions alimentaires des femmes non payées et maintenant vous avez la solidarité à la source qui a été votre qui est en train d'être testée mais tout ça coûte des milliards et des dizaines et des trentaines de milliards d'euros supplémentaires par rapport à ce qu'était la situation du temps de François Hollande et vous l'avez dit vous-même par rapport à il y a 20 ans les français sont beaucoup beaucoup plus protégés par l'état providence entièrement financés par la dette par parenthèse donc on ne peut pas dire on ne peut pas dire que le système de redistribution français est en rétraction il est en expansion c'est l'INSEE qui l'a montré il est en expansion c'est l'INSEE qui l'a montré pardon l'indice de génie qui mesure les inégalités il est stable donc le système français de redistribution il est efficace pour corriger les inégalités à la source il est très efficace heureusement 55% du PIB redistribue vous vous rendez compte 59 près de 60% tout ça n'est pas faux et on est tous attachés au modèle social français à l'état providence à la redistribution simplement il faut se poser la question de l'acceptabilité sociale à terme d'un système où toutes les catégories sociales de la population payent peu ou prou 50-55% de leurs revenus en impôts quand on additionne tous les impôts la TVA les cotisations sociales l'impôt sur le revenu les taxes foncières 50-55% par définition le taux de prélèvement obligatoire étant de 55% quasiment tout le monde tous les groupes sociaux payent 50-55% de leurs revenus en impôts mais pour les milliardaires 2% 5% 10% quelle est l'acceptabilité à long terme de ce système ? L'acceptabilité Christiane Cardellan est-ce que c'est quand même la clé de ce débat que ce soit quand on parle de la mondialisation libérale ou de ce qui se passe chez nous en France ? Non je pense qu'effectivement les quelques milliardaires servent de chiffon rouge ils ne peuvent pas payer 2% d'impôts parce qu'ils aussi payent la TVA etc. ce que vous disiez et ils utilisent les paradis fiscaux on le sait c'est certain etc. en vous entendant tout à l'heure je pensais à cette réaction des 200 milliardaires qui ont dit on veut payer davantage d'impôts vous avez vu la réaction non non juste pour le fun la réaction de Bruno Le Maire mais qui vient en France en France on est tout prêt à les accepter il y a 2 français qui ont signé cette lettre on est le pays le plus taxé du monde donc s'ils veulent faire cette expérience de plus taxés qui viennent en France Camille a lu cette lettre des millionnaires oui ce sont 200 millionnaires effectivement et quand on regarde la liste des signataires il n'y a que 2 français la plupart sont soit américains soit britanniques et c'est vrai qu'elle est assez étonnante cette lettre ouverte qui a été publiée dans la foulée du rapport d'Oxfam son titre c'est mettre fin à l'âge de l'extrême richesse taxer les ultra riches il y a une phrase en particulier qui est assez frappante on a presque l'impression que c'est une erreur en la lisant donc ce sont ces 200 millionnaires qui disent vous nos représentants mondiaux à tous ceux qui se rassemblent en ce moment à Davos devez nous taxer nous les ultra riches et vous devez commencer maintenant Cécile Duflo est-ce que ça veut dire qu'il y a une partie des ultra riches ou des grandes fortunes aujourd'hui qui pose cette question que soulevait Gabriel Zuckman de l'acceptabilité sur le long terme des inégalités telles qu'elles existent aujourd'hui ? Oui la preuve elle existe et il n'y a donc que 2 français mais quand même 2 français tellement inconnus d'ailleurs oui mais ça ne veut pas dire qu'en général ils sont discrets je pense qu'ils sont vrais mais et ça n'est pas un français c'est un néerlandais qui a dit moi qu'est-ce que j'ai fait j'ai gagné à la loterie du sperme voilà pourquoi je suis multimillionnaire c'est-à-dire que la grande majorité des milliardaires le sont par héritage c'est ça la réalité c'est aussi que on est dans une situation où l'aggravation des inégalités se fait aussi par la concentration des patrimoines et notamment avec un sujet où Gabriel parlait d'acceptabilité aujourd'hui on l'a vu avec les dernières études de l'INSEE ceux qui possèdent le patrimoine immobilier locatif c'est-à-dire ceux qui louent des logements sont majoritairement dans les très grandes villes voire très majoritairement des multi-multi-propriétaires c'est-à-dire qui possèdent au moins 5 logements locatifs quand vous voyez la valeur d'un logement à Paris vous imaginez ce que ça représente et donc les locataires sont destinés les enfants de locataires sont destinés à être des locataires et donc oui bien sûr qu'un certain nombre de personnes en sont conscients sur le fait qu'il y a un travail pour effectivement faire limiter la taxation des plus riches c'est une évidence et vous disiez quelle est la responsabilité de Bernard Arnault enfin tout le monde sait quel est l'impact aujourd'hui de telle ou telle grande fortune française parce qu'elles sont aussi courtisées par les responsables politiques et parce qu'on a peur de leur avis qu'on a peur de leur intervention et vous parliez des échos moi c'est un journal que j'aime beaucoup que je lis tous les jours mais dont je sais depuis quelques années et je sais exactement depuis quel moment il n'y a plus une ligne sur Oxfam comme il n'y a plus une ligne sur Oxfam dans le parisien parce que nous avons écorné en parlant des 10 000 euros gagnés par jour depuis qui donnaient un pourcentage de la fortune de Bernard Arnault parce que nous avons osé dire ça et moi quand je dis ça il n'y a rien de personnel par ailleurs si ces milliardaires partageaient un tout petit peu plus ils seraient toujours milliardaires ils seraient toujours super super riches la question est de savoir est-ce qu'on ne peut pas travailler mieux à ce modèle de répartition et je vous ai entendu monsieur Dufour qui expliquait que la politique d'Emmanuel Macron était une politique qui avait formidablement réduit les inégalités à l'inverse de celle de François Hollande stabiliser augmenter l'état provident stabiliser les inégalités alors je suis on pourrait dire et la baisse des APL on pourrait multiplier les contre les contre-exemples je tiens à vous dire il y a eu des mesures positives notamment pendant le Covid la question et il y a eu aussi une mesure de solidarité à l'égard des entreprises la question et Gabriel le disait c'est qui rembourse qui rembourse cette solidarité quand on a soutenu les entreprises qu'elles font des super profits ce qu'on appelle en anglais des profits tombés du ciel et qu'elles refusent de contribuer par une taxe sur les super profits ça ne fonctionne pas donc oui je sais Bruno Le Maire il est toujours cocasse il dit aux banques soyez sympas ayez une trajectoire de sortie des fossiles il dit aux entreprises soyez sympas augmentez vos salariés il dit aux millionnaires venez chez nous il est ministre de l'économie et des finances il peut aussi agir et prendre des décisions Olivier Vabeau on peut évidemment améliorer la fiscalité éviter les trous dans la raquette regarder comment ça se passe mais il faut quand même répéter que la France est au taquet elle est numéro 1 mondiale je crois avec le Danemark si je ne me trompe pas sur à peu près tous les impôts en particulier la succession ou même en ligne directe d'être à 40 ou 45% quand vous êtes extrêmement riche alors évidemment quand vous voulez l'éviter vous en allez d'ailleurs donc ceux qui restent vraiment en général vous avez quand même des taux qui sont assez importants mais ce qui est amusant c'est qu'on fait une fixette sur ces 0,0,0,1% dont on peut constater que ah bah tiens Bezos Elon Musk ce n'était pas des ultra riches en réalité ils le sont devenus et ce sont des gens qui aujourd'hui sont très connus pourquoi ? parce qu'ils représentent aujourd'hui la puissance d'invention de demain peut-être puissance que les états non plus mais nous ce qu'il nous faudrait en France c'est beaucoup plus de riches vous savez combien de milliards payent LVMH en taxes diverses parce qu'il y a quand même des impôts qui sont payés il nous en faudrait beaucoup plus pour payer notre modèle et si plus d'impôts créent la prospérité mais la France serait le pays de cocagne et ce n'est pas le cas la France en 2023 dépensera dans son budget 37% de plus qu'elle a en recettes fiscales en fait le problème malheureusement je pense qu'on s'illusionne l'aide aux entreprises c'est juste des baisses d'impôts il faut arrêter de dire n'importe quoi ce n'est pas des subventions c'est des baisses d'impôts c'est-à-dire qu'on est honteux de baisser les impôts en France alors on ne fait pas on appelle ça des aides c'est complètement ridicule Bercy appelle ça de la dépense fiscale mais ce n'est pas ça ce n'est pas de l'argent qui est donné il faut arrêter de dire ça les français vont croire qu'on aide vraiment les entreprises avec de l'argent non ce n'est pas vrai le vérité c'est que vous savez dans beaucoup de familles on rigolait en disant l'oncle d'Amérique c'est celui qui va venir régler tous vos problèmes et bien nous les riches je suis désolé ce n'est pas notre oncle d'Amérique ce n'est pas eux qui vont régler le problème qu'a aujourd'hui la France qui est qu'on est structurellement profondément au-dessus de nos moyens en termes de niveau de vie en fonction de nos impôts vous avez le sentiment qu'on fait le procès des ultra-riches ou des riches comme celui de la mondialisation et qu'on a tort dans les deux cas en tout cas il n'y a rien à corriger 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 au 16e siècle Jacob Fugger il avait vous savez celui qui a fait élire Charles Quint il était banquier il avait plus de de 1000 ans j'avais fait le calcul de 1000 ans de salaire d'un travailleur en fortune et en fait pourquoi aujourd'hui les richesses c'est vrai que c'est un peu un problème sont hyper concentrées parce que les entreprises sont hyper mondialisées parce qu'à l'époque on n'avait pas on avait une fortune européenne Fugger c'est une fortune européenne aujourd'hui tu as des gens ils vendent dans le monde entier et ça ça produit ces phénomènes de concentration en plus avec la concentration sur les valeurs technologiques qui sont le pouvoir de demain Gabriel Zuckman qu'est-ce qu'on peut répondre parce que on sent que c'est comme s'il y avait un débat on est parti de la focale mondialisation on est arrivé à la France on va redézoomer après mais ça c'est le coeur du débat le débat que vous avez là ce soir les uns les autres c'est-à-dire que c'est un débat éminemment politique sur l'avenir de notre modèle les deux sont liés c'est-à-dire que il n'y a pas une mondialisation possible il y a plein de différentes formes de mondialisation possible celle qu'on a connue depuis les années 80-90 s'est caractérisée par l'explosion des inégalités au sein d'un certain nombre de pays la course au moins dix ans fiscale en matière d'impôts sur les sociétés d'impôts sur la fortune de taxation du capital une opacité financière rampante les paradis fiscaux etc donc tout l'enjeu c'est comment on bascule vers une autre forme de mondialisation on va pas vers la démondialisation on est à ce tournant là comment on bascule vers une autre forme de mondialisation où on peut et c'est parfaitement faisable réconcilier l'ouverture économique internationale avec la justice économique et la justice fiscale et moi je voudrais revenir sur la réaction de Bruno Le Maire qui m'a vraiment intrigué à cette lettre des millionnaires parce qu'il dit en substance je paraphrase mais il dit oui oui la France est très accueillante nous voulons accueillir les grandes fortunes elles y trouveront un système une fiscalité efficace et juste et ça ce sont ces termes efficace et juste mais moi j'insiste sur le fait que la France est peut-être numéro un en matière de taux de prévue obligatoire mais elle est aussi numéro un en matière d'exonération quasi complète d'impôts pour les milliardaires c'est à dire que les milliardaires français payent encore moins d'impôts que les milliardaires américains après la réforme fiscale de Donald Trump qui sont pourtant voilà plutôt bien lotis Pierre Aski je voyais réagir non non mais c'est ça change un tout petit peu la focale parce que un des problèmes dont on n'a pas parlé c'est le fait c'est le déplacement des inégalités c'est à dire que les inégalités de la mondialisation étaient autrefois celles des pays développés par rapport aux pays sous-développés comme on disait à l'époque aujourd'hui effectivement la mondialisation des 25-30 dernières années a fait émerger des richesses considérables des classes moyennes dans un certain nombre de pays émergents et que les inégalités se sont répandues dans le monde entier c'est à dire qu'elles sont passées de continent à continent à pays par pays par pays c'est à dire si vous prenez la Chine qui a ou l'Inde aujourd'hui d'ailleurs qui est le pays qui a une des plus fortes croissances en ce moment vous avez l'émergence de cette classe moyenne absolument considérable en Chine on parle de 400 millions de personnes 500 millions de personnes qui sont aujourd'hui dans la classe moyenne mais ça reste un tiers de la population et vous avez un fossé qui s'est créé et qui est de plus en plus difficile à combler parce qu'eux ils sont dans des pays à revenus intermédiaires qui ont du mal à poursuivre sur cette lancée et donc le modèle de la mondialisation tel qu'on l'a vécu ces trois dernières décennies il est en panne aujourd'hui à cause de ça aussi c'est qu'il a créé effectivement cette poussée de classe moyenne qui a été le mythe un petit peu fondateur on voit que cette classe moyenne elle s'effondre dès qu'il y a un problème le Brésil en a été le meilleur exemple ces dix dernières années donc c'est très difficile de consolider cette situation et surtout ça a généré d'autres types de problèmes qui sont des inégalités internes à toutes ces sociétés internes à ces pays et aussi Christine Cardellan vous le disiez en préparant l'émission aussi le développement notamment de la classe moyenne chinoise par exemple se fait aussi au détriment de la classe moyenne française oui française oui bien sûr parce que notre désindustrialisation j'allais dire chère à Nicolas Dufour que non j'imagine qu'elle vous est pas chère non c'est plutôt la réindustrialisation non non mais cette désindustrialisation que vous avez bien étudiée elle s'est faite au détriment des salariés français de l'industrie qui sont dont le nombre s'est dégonflé de manière spectaculaire et ça a été remplacé en partie par des emplois dans les services mais les emplois dans les services sont beaucoup moins bien rémunérés que ceux de l'industrie donc on a effectivement sacrifié d'une certaine manière les classes moyennes dans les pays occidentaux pour faire émerger ces centaines de millions de Chinois de la pauvreté ça a eu un coup politique et social chez nous et l'enjeu d'aujourd'hui Nicolas Dufour il est ici allez y allez-y d'abord on peut réindustrialiser on va en parler mais c'est le le coq bleu ici qui montre sa volonté mais on aurait pu éviter aussi les dégâts de la mondialisation on aurait pu ben oui d'autres pays l'ont évité regardez un pays alors c'est un pays là aussi c'est des chiffons rouges et on les brocarde mais prenez la Suisse la Suisse c'est un pays qui a un pipe par tête industrielle c'est-à-dire la richesse industrielle produite par Suisse citoyen est trois fois supérieure à la France comment ils ont fait ? ils ont fait vous prenez les autrichiens vous prenez les suédois vous prenez même les néerlandais vous prenez les Allemands les Allemands tout le monde le sait mais là je prends volontiers des pays que les gens connaissent un petit peu moins ils ont réalisé aux conséquences tragiques sur leur classe moyenne industrielle de la mondialisation et pourtant la Chine trichait avec eux autant qu'avec nous donc il y a eu un mix de politiques dans les années 2000 fondamentalement que je décris dans mon bouquin qui n'était pas le bon qui était peut-être très bon théoriquement idéalement dans un monde qui est notre monde à nous le monde français où on est très spirituel et il y a des choses qu'on aime faire tout simplement mais qui n'étaient absolument pas adaptées à la situation et est-ce qu'il est juste de dire que la réindustrialisation j'allais dire pays par pays donc forme de protectionnisme un peu partout dans le monde c'est le modèle c'est le modèle qui est devant nous la mondialisation de demain tout le monde réindustrialise pour les raisons que vous avez indiquées dans votre introduction chacun veut reprendre un peu le contrôle de son destin et chacun sait que on a besoin d'un minimum d'industrie et le minimum c'est pas 10% du PIB c'est plus et donc il y a il va y avoir il y a déjà en Europe et dans le monde une compétition sur les réindustrialisations et qui passe par ce que vous avez dit c'est-à-dire de la dépense fiscale des aides gouvernementales l'actualité de cette semaine est très frappante donc à la fin des fins c'est toujours pareil il faut pouvoir se le payer et comme on a été extraordinairement dépensier sur mille autres choses est-ce qu'on va pouvoir se payer notre réindustrialisation c'est toute la question Juste le modèle de réindustrialisation et de protectionnisme Oui on l'a déjà évoqué rapidement en début d'émission mais effectivement c'est ce plan adopté par le Congrès américain l'été dernier le Inflation Reduction Act donc qui prévoit des milliards enfin des centaines de milliards d'investissements pour la transition écologique et pour la réindustrialisation des Etats-Unis pour donner un exemple très concret désormais les Américains seront très largement subventionnés s'ils veulent acheter une voiture électrique mais si et seulement si cette voiture est intégralement produite batterie comprise sur le territoire américain et comme vous le disiez Gabriel Zuckman cette nouvelle politique protectionniste de Joe Biden elle a je crois que vous avez utilisé le mot cri d'orfraie elle a provoqué des cris d'orfraie de la part des Européens les Européens en sont inquiets et Emmanuel Macron en premier lieu écoutez ce qu'il en disait lors de sa visite aux Etats-Unis c'était à la fin du mois de novembre dernier les choix faits dont je partage les objectifs en particulier l'Inflation Reduction Act ou le CHIPS Act sont des choix qui vont fragmenter l'Occident parce qu'ils créent de telles différences entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Europe que pour toutes celles et ceux qui travaillent dans le nombre d'entreprises ils vont juste se dire on ne fait plus d'investissement de l'autre côté de l'océan des choix qui vont fragmenter l'Occident en nuisant aux investissements américains en Europe Gabriel Zuckman je vous ai vu lever les yeux au ciel en écoutant Emmanuel Macron je trouve que c'est un discours hypocrite et qui pour un certain nombre de raisons alors d'abord il faut rappeler les ordres de grandeur donc les Etats-Unis avec cet Inflation Reduction Act vont dépenser 300 milliards de dollars 370 370, 400 milliards attention dans le débat américain le débat budgétaire tous les chiffres qui sont donnés sont pour une période de 10 ans donc il s'agit de 300 400 milliards sur 10 ans par an il faut diviser par 10 donc on parle en fait de 30 milliards de dollars par an 30 milliards de dollars par an c'est 0,1% du PIB américain donc il y a des subventions pour la transition énergétique à hauteur de 0,1% du PIB américain donc ça n'est pas si ambitieux maintenant il faut comparer aux aides qui sont données qui ont été données ces dernières années par la puissance publique française indiscriminées pour toutes les entreprises donc il y a eu un certain nombre de réformes la baisse de l'impôt sur les sociétés de 33% à 25% pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron c'est 0,5 point de PIB c'est 5 fois plus que l'Inflation Reduction Act et c'est pas ciblé c'est les sociétés pétrolières reçoivent autant que les sociétés de l'économie verte la baisse des impôts de production c'est presque un point de PIB d'accord ? donc on est sur 10-15 fois plus d'aides aux entreprises avec exactement la même logique de dire il faut jouer le jeu de la concurrence fiscale il faut faire revenir de l'activité en France et pour ça on va baisser les impôts de production que vous dénoncez la question de la fragmentation de l'Occident est-ce que c'est la question centrale Christine Cardellan de ce monde nouveau qui s'ouvre et que décrit Emmanuel Macron qu'on soit d'accord ou pas avec lui ? alors je pense que la crise du Covid nous fait prendre conscience qu'on avait un certain nombre de dépendance dépendance par rapport à la Chine ou par rapport à d'autres pays c'est les puces c'est les principes actifs des médicaments c'est les batteries etc et donc cette fragmentation c'est en fait ce regroupement autour du monde du monde bien sûr c'est simplement parce qu'on veut effacer ces dépendances et donc que le monde les échanges se font par grand bloc avec nos amis entre guillemets c'est-à-dire on ne veut pas être dépendant de la Chine et bien voilà on va mettre une usine de puces en France on va mettre une usine de batterie en France ou en Europe on se concentre entre amis et donc bien sûr il y aura toujours des échanges mondiaux pour des espadrilles ou pour peut-être des sacs de luxe pour faire plaisir à mon actionnaire mais en fait sur tous les produits pour lesquels on a besoin d'une souveraineté ça se fera à l'intérieur de zones précises c'est ça la fragmentation c'est ça la nouveauté alors ça ça peut avoir des conséquences très positives ça peut aussi permettent d'augmenter les salaires il y a des tensions sur les salaires il n'y a plus cette concurrence des chinois qui vont faire des produits des puces moins chers donc les salaires en Europe en France peuvent augmenter c'est-à-dire que le consommateur va y perdre parce que tout sera un peu plus cher mais le salarié lui peut y gagner Olivier Labo j'arrive oui on va effectivement y perdre c'est d'ailleurs le côté un peu ambivalent parce que finalement y perdre c'est-à-dire qu'on va perdre l'accès à une diversité et à des prix bas qu'avait permis cette mondialisation ce qui est très préoccupant dans le retour de cette forme de protectionnisme c'est qu'il faut bien comprendre que c'est pas seulement un enjeu de prospérité économique c'est le cas on a rêvé nous en France d'avoir un monde sans usine enfin un pays sans usine parce qu'en plus on est des intellectuels élevés effectivement dans cette idée que c'est formidable et moi on se salit les mains mieux c'est puis on se rend compte que non c'est dommage il fallait des usines mais c'est pas seulement un problème de prospérité c'est un problème de puissance pourquoi ? parce qu'on se rend compte à nouveau aujourd'hui que ceux qui dominent c'est-à-dire ceux qui peuvent imposer leurs conditions aux autres sont ceux qui ont les meilleures technologies ça a toujours été le cas je veux dire au début de la guerre de 100 ans Crécy puis Azincourt les anglais avaient les longbows qui pouvaient tirer 12 flèches par minute nous on avait des supers arbalètes qui en tiraient trois fois moins donc forcément c'était beaucoup plus compliqué pour gagner vous savez ce qu'il y avait écrit sur les canons de Louis XIV ultima ratio regum c'est-à-dire la dernière raison du roi et bien depuis en fait l'Ukraine on se rend compte que la force physique c'est ce qui est le plus important la force physique c'est la capacité à imposer sa force à travers la défense il faut se souvenir qu'Internet c'est né d'abord comme un projet militaire les militaires sont toujours en pointe sur le développement technologique pourquoi ? parce que celui qui a deux mains les meilleures technologies de défense et aussi malheureusement d'attaque c'est lui qui va pouvoir imposer ces normes c'est ça c'est fondamental c'est un problème de défense nationale de capacité à produire la meilleure IA qui produit la meilleure défense mais ça décrit aussi un monde de conflits pardon on parlait au début de l'émission de la mondialisation qui devait apporter la paix on est en plein en cas du sujet mais un monde de conflits au sein des pays eux-mêmes en 2019 avant le Covid on avait dénombré dans 40 pays des émeutes mouvements sociaux inclus les gilets jaunes basés sur ce qui fragmente les sociétés comme l'a très bien dit piraschi c'est-à-dire les inégalités qui ont été importées au sein des pays mais je vais même plus loin en France dans les années 70-80 il y avait des écarts entre les régions aujourd'hui les écarts entre les régions enfin les régions de l'époque se sont énormément réduits mais les inégalités se retrouvent à l'intérieur des régions voire à l'intérieur des métropoles on peut avoir à la fois les zones les plus riches et les plus pauvres d'un territoire dans une très grande proximité cette fragmentation interne des pays et cette tension qui s'explique en partie par ces inégalités elles sont accrues par la vision et les interactions qui se passent avec d'autres pays alors moi j'entends bien le fait qu'on dise il faut réindustrialiser je suis une écologiste et je n'ai jamais pensé que c'était bien de produire de l'acier dans des conditions absolument déplorables en Chine et de lui faire traverser les océans donc je pense que c'est une bonne chose mais ça posera aussi la question de qu'est-ce qu'on produit et comment on produit parce que si on ne fait pas le lien entre cette situation de fragmentation de conflit de la mondialisation et la crise écologique qui va nous percuter de façon extrêmement violente aujourd'hui on sait qu'on n'y échappera pas et plus vite que ce qu'avaient pensé les climatologues qui avaient alerté réellement mais pas plus vite que ce qu'on sait depuis trois ans je le dis là maintenant on est conscient de faire face à un défi donc ça aura d'autres conséquences y compris des conséquences physiques il y a eu un congrès de météorologues qui sur la base des prévisions des climatologues ont montré qu'on allait vers une augmentation des tempêtes avec des creux de plus de 40 mètres dans lesquels les portes-conteneurs ne peuvent pas naviguer et donc tout le commerce qui se passe avec l'Asie du Sud-Est et avec la Chine va être extrêmement frappé de cette impossibilité physique de faire naviguer un certain nombre de bateaux donc se poser cette question-là c'est anticipé de comment répondre à ce défi climatique qui est commun aux Chinois aux Français aux Sud-Africains dans ce monde fragmenté Exactement et petit détail ceux qui risquent de vivre assez vite plus vite que ce qui était prévu une situation liée du dérèglement climatique qui rend l'espace inhabitable pour l'espèce humaine c'est-à-dire très forte chaleur plus très forte humidité c'est la plaine de Pékin donc il n'est pas aussi impossible que les Chinois prennent un virage beaucoup plus serré beaucoup plus rapide que tout ce qu'on imagine et enfin pour terminer qu'est-ce que ça produit cette fragmentation en termes de démocratie ça produit que pour faire tenir des pays fortement inégalitaires le Brésil par exemple ou les Etats-Unis et c'est un sociologue américain qui a travaillé sur ce sujet c'est qu'on s'est beaucoup posé la question du renouveau des populismes des discours identitaires c'est aussi un des moyens un dérivatif à l'existence d'inégalités qui deviennent insupportables mais on a vécu ça au Chili avec l'augmentation du prix des billets de métro on l'a vécu au Liban avec la taxe WhatsApp le problème c'est quand on manque de ressources pour mieux partager on essaye des toutes petites taxes étalées sur beaucoup de monde c'est exactement ce que disait Gabriel Zuckman la question est où est le potentiel fiscal pour permettre une meilleure redistribution et pour permettre l'investissement parce que ce que nous défendons c'est qu'on puisse à la fois mieux redistribuer mais surtout engager cette transition écologique dont on a besoin et beaucoup plus vite beaucoup plus rapidement beaucoup plus efficacement que ce qu'on fait aujourd'hui Pierre Aski on a un double phénomène qui est à l'oeuvre le premier c'est effectivement la régionalisation de ce qui était une mondialisation totale dans un certain nombre de domaines ça ne sera pas le cas pour tout mais on voit bien par exemple l'Amérique du Nord ou l'Europe construisent leur propre industrie de batteries électriques ou de semi-conducteurs pour ne pas être dépendants à la fois des secousses géopolitiques ou d'autres problèmes mais en même temps on a un effondrement de la régulation mondiale qu'elles soient politiques les Nations Unies sont devenues inexistantes ou économiques ou commerciales avec l'OMC l'OMC est aujourd'hui un organisme mort mort cérébrale et ça peut avoir quelles conséquences ça peut avoir et la conséquence c'est que là où on avait quand même de l'arbitrage de la définition de règles ou de normes on a aujourd'hui une jungle on parlait des rapports de force sur l'Ukraine ou sur un certain nombre de problèmes on va être dans le rapport de force mondialisé généralisé parce qu'il n'y a plus aujourd'hui d'acceptation commune de normes et on a d'ailleurs la question des normes est au coeur de l'affrontement américano-chinois Un rapport de force généralisé pardon cette phrase dite comme ça est assez inquiétante Nicolas Dufour ou est-ce que on décrit un monde je pense que on a toujours vécu dans des rapports de force extraordinairement violents on a voulu faire croire aux gens peut-être pas toujours il y a eu une parenthèse on a voulu croire nous-mêmes pendant cette parenthèse qui est au fond de notre génération qu'on pouvait s'en affranchir en fait bien sûr que non mais Cécile Dufour a dit des choses fondamentales la vraie question c'est comment est-ce qu'on construit la prospérité de masse qui crée la masse fiscale qui va permettre de financer tout ça financer la transition qui va coûter cher financer des états providences qui corrigent les anniversaires et qui font tenir la démocratie au fond c'est ça donc il y a un très bon livre qui a été écrit par un économiste appelé Edmund Phelps sur la prospérité de masse mass flourishing et je pense qu'il a complètement raison il faut plus d'entrepreneurs plus d'activités plus d'entreprises plus d'économies la vérité de l'économie française aujourd'hui le déficit vous l'avez exprimé tout à l'heure c'est qu'au fond quoi il nous manque 15% d'économie pour tenir notre modèle social donc la priorité c'est comment est-ce qu'on motive les français à devenir plus entrepreneurs plus créatifs mais pardon au moment où on se pose la question de la décroissance des conséquences sur la planète je pense que c'est exactement l'inverse la croissance doit être verte elle ne peut être que verte mais la décroissance tue l'état-providence l'état-providence ne peut pas tenir dans la décroissance et les français ils seront tous gilets jaunes si l'état-providence commence à se rétracter si on coupe les prestations maladie tous gilets jaunes donc il n'y en a pas d'autre solution que d'avoir encore une fois de la prospérité et la question qu'on doit se poser c'est pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas c'est pas parce qu'il y a des riches c'est parce qu'on a eu des politiques cumulées depuis une trentaine d'années plus avant d'ailleurs qui ne sont pas forcément celles qui étaient les plus favorables à la prospérité à la richesse des nations de la France pour justifier la mondialisation et les politiques néolibérales qui ont été mises en oeuvre depuis les années 80-90 initialement le discours était un discours vraiment très positif et optimiste qui consistait à dire si on baisse les impôts sur les entreprises les contribuables à hauts revenus ça va créer de la croissance tout le monde va en bénéficier le commerce international l'ouverture il n'y a plus de capitaux internationaux tout ça ça va être bon pour la croissance ça peut certes créer des inégalités mais ces inégalités-là pourront toujours être compensées par la puissance publique c'est-à-dire que corrigées c'est-à-dire que le gouvernement pourra toujours taxer les gagnants de la mondialisation pour faire en sorte que tout le monde y trouve son compte en réalité ce qui s'est passé c'est l'exact opposé c'est-à-dire que les grands gagnants de la mondialisation les sociétés multinationales les hauts patrimoines les travailleurs les plus mobiles les plus qualifiés ont vu leurs impôts baisser tandis que les catégories sociales qui bénéficiaient peu ou pas de la mondialisation ou qui en souffraient ont vu leurs impôts augmenter et donc maintenant tout le monde s'en rend compte donc ce discours de justification est en train d'être remplacé par un autre discours qui consiste à dire on a besoin de continuer à soutenir nos champions nationaux nos grandes entreprises de continuer à baisser leurs impôts au nom maintenant de la rivalité internationale du conflit entre les Etats-Unis et la Chine aux Etats-Unis Trump a été le premier à ériger ça au centre du débat américain mais Biden lui a emboîté le pas il a fait plus que ça et bon ce discours-là historiquement ne mène à rien de bon enfin c'est une litote ce qui est intéressant c'est que vous n'êtes pas du tout d'accord idéologiquement on l'a bien compris mais que la question du risque politique et du risque démocratique semble plutôt faire consensus là-dessus ce qui se passe aujourd'hui c'est sûr en fait on a eu la guerre froide et puis c'est une paix chaude en fait qu'on a c'est-à-dire une paix qui de plus en plus accumule des tensions avec évidemment une bataille aujourd'hui pour le leadership mondial quand il y a deux mâles alpha dans le monde c'est compliqué quand il y en avait un ça allait à peu près mais maintenant que la Chine s'est réveillée comme aurait dit Perfit et bien évidemment il y a un petit problème avec un vrai un authentique enjeu de puissance celui qui a la puissance il va imposer ses valeurs il va imposer ses prix il va imposer ses priorités il va mettre évidemment sa population en avant donc malheureusement il y a une forme de concurrence entre les états et donc c'est à ceux qui vont attirer le plus d'intelligence le plus de cerveau et ce qui est terrible pour la France c'est qu'on produit des cerveaux formidables on les exporte nous et puis de temps en temps ils rentrent mais c'est pas toujours et malheureusement on les exporte et on les forme on les paye pour les former d'ailleurs parce qu'ils sont subventionnés il revient à l'école des communes de Paris il est retour mais après il va repartir non 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 malheureusement on a plein plein de gens je pensais plutôt à des créateurs d'entreprises qui s'en vont qui vont créer ça ailleurs et c'est vrai qu'on n'a pas on n'a pas le choix si on veut financer notre modèle social que d'attirer le plus possible de cerveau de créateurs de gens qui vont créer ici pour qu'on se remette à l'équipe juste sur ça il y a de la concurrence entre les pays mais ce qu'il faut c'est évoluer vers des formes de concurrence positive il y a des formes de concurrence très négatives la concurrence fiscale la course au moins 10 ans la rivalité militaire etc attirer des cerveaux au détriment d'un autre pays tout ça c'est des jeux à somme nulle ou négative ce qu'il faut c'est créer des nouvelles institutions des modes de régulation de la mondialisation des nouveaux traités qui vont permettre une forme de concurrence positive qui bénéficie à la majorité de la population c'est à dire qui bénéficie de la concurrence pour les grands talents les grandes entreprises c'est les personnes aux plus hauts revenus c'est les grandes entreprises et leurs actionnaires ce qu'il faut c'est une forme de concurrence qui va bénéficier à tous on peut se faire concurrence pour avoir les meilleures universités les meilleures écoles les meilleures infrastructures publiques les meilleurs systèmes de santé de façon à ce que les classes populaires les classes moyennes en bénéficient c'est tout l'enjeu pour l'avenir on revoit la notion de concurrence un autre mot rapidement Camille on évoquait juste tout à l'heure l'idée d'une mondialisation entre amis par groupe de pays et je voulais m'arrêter sur l'exemple allemand puisque c'est un peu ce que cherche à faire l'Allemagne qui s'est rendu compte avec la guerre en Ukraine de sa très forte dépendance à la Russie qui essaye d'en sortir et qui essaye de nouer des partenariats avec des pays qui partagent les mêmes valeurs démocratiques notamment aussi sur les questions environnementales et c'est le cas du Canada l'été dernier Olaf Scholz a fait un voyage au Canada il a scellé deux partenariats l'un pour la livraison d'hydrogène vert l'autre pour des matières premières nécessaires à la fabrication de batteries électriques donc cette idée de commercer uniquement avec des pays démocratiques évidemment ça réduit aussi significativement le nombre de partenaires possibles je voulais vous entendre un petit peu plus là-dessus est-ce que ça peut être un modèle intéressant pour aller vers ce qu'on est en train de dire ? Ce serait un modèle intéressant mais Olaf Scholz pour moi il est surtout parti en Chine tout seul au moment où l'Europe avait besoin de dialoguer avec la Chine il y a un mois voilà il y a très peu de temps donc je ne suis pas tout à fait sûr que ça fonctionne actuellement comme ça donc c'est en train d'essayer de fonctionner comme ça Il y a un mot c'est friend-shoring avant on parlait d'offshore qui était l'exportation des services etc et maintenant le retour c'est le friend-shoring c'est-à-dire on s'installe mais chez les amis la concurrence est hyper bonne et efficace si elle est juste ce qui est injuste c'est que nous on importe des produits qui sont créés dans des conditions sociales et environnementales qui ne sont pas les nôtres on ne peut pas continuer à se faire avoir en nous imposant des boulets que les autres n'ont pas c'est ça effectivement qu'on doit régler en essayant de se mettre d'accord sur les normes collectives Cécile Duflo S'imposer des boulets si c'est essayer de produire pour ne pas contribuer à continuer à dégrader notre climat tel qu'il l'est déjà je pense que ce n'est pas des boulets c'est plutôt des bouées de sauvetage mais pour revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure Nicolas Dufo je voudrais poser la question de la prospérité et de la croissance différemment on peut imaginer beaucoup ont travaillé une prospérité sans croissance c'est-à-dire avec la croissance de certains secteurs et la décroissance d'autres oui il faut décroître notre consommation de fossiles il faut les laisser dans le sol c'est la UEA qui le dit tout le monde le dit donc voilà il y a des secteurs qui vont devoir décroître et d'autres qui pourront croître et dont on a besoin mais je pense que ce qu'il faut se dire c'est qu'au lieu d'être dans la logique de produire plus pour partager ce qui a été quand même la logique qui a été soi-disant fondatrice et qui a abouti à ce partage inéquitable et surtout à la crise écologique on peut partager plus pour produire mieux parce que la question justement c'est celle de comment mieux produire de façon plus qualitative avec un impact beaucoup plus faible sur l'environnement avec de l'économie circulaire avec une vraie sobriété et dans le système de production et dans la consommation avec des objets réparables et tout ça c'est possible si on investit et donc une des difficultés c'est que dans les dix dernières années le CAC 40 en France a distribué plus de 70% de ses bénéfices à ses actionnaires nous ce qu'on demande à Oxfam c'est qu'on puisse plafonner la distribution de dividendes pour investir exactement parce que cet écosystème autour des entreprises c'est aussi les créateurs d'entreprises c'est aussi des sous-traitants souvent c'est comme ça que ça évolue et ces sous-traitants là ont été en France énormément pressurés c'est pour ça que le réseau de TPE, PME a beaucoup souffert parce qu'il fallait dégager des marges plus importantes et donc on a privilégié le fait d'aller chercher des sous-traitants dans d'autres pays allez je reprends la parole on termine la discussion avec le choix de Camille un documentaire ce soir un autre regard sur la ville de Davos oui parce qu'on l'oublie presque mais Davos c'est avant tout le nom d'une ville suisse donc qui accueille le forum chaque année et cette ville c'est le sujet d'un documentaire qui s'appelle Davos documentaire éponyme sorti en 2020 de Julia Niemann et Daniel Hossel donc deux documentaristes autrichiens qui ont filmé le quotidien de la ville de Davos pendant un an donc c'est-à-dire pendant les quatre jours où toute l'élite économique et politique se presse dans la ville mais aussi pendant les 361 jours qui restent pendant lesquels Davos redevient une petite bourgade alpine d'à peine plus de 10 000 habitants c'est un film qui est assez fascinant très contemplatif c'est une sorte de patchwork d'image sans commentaire on suit par exemple le quotidien d'une famille d'éleveurs de bovins un groupe de jeunes migrants afghans qui sont hébergés dans un foyer social à Davos on suit deux retraités passionnés de chasse qui épient les animaux à travers les montagnes on suit aussi un concours de beauté de vaches c'est une scène assez marrante et en parallèle on voit toute la préparation du forum les réunions publiques avec les habitants l'arrivée des participants en hélicoptère on voit aussi ces journalistes cet afflux de journalistes venus du monde entier pour suivre l'événement je vous propose de regarder quelques images pour mieux se rendre compte de ce à quoi ça ressemble ce qui est frappant c'est qu'à travers le portrait de cette ville et de ses habitants c'est un peu toutes les questions qu'on s'est posées ce soir qui se posent celles des inégalités celles de l'articulation entre le local et le global celles de l'intrication aussi entre la politique et l'économie celles de la transition écologique donc voilà je vous le conseille à tous ça s'appelle Davos c'est signé Julia Niemann et Daniel Hosseul et c'est disponible sur une plateforme spécialisée dans le documentaire c'est ta nouvelle plateforme ça fait longtemps que je la suis T-E-N-K merci beaucoup ce sera le mot de la fin merci d'être venu ce soir débattre avec nous merci Cécile Duflo merci Pierre Aski 8h17 j'imagine demain matin non pas demain matin il y a grève il y a grève et ben vendredi matin pour écouter Pierre Aski merci Karine Cardellan à lire dans le jour